Samuel-Étienne prêt à abandonner « Question pour un champion » ? Sa réponse cache. À l'occasion d'un entretien pour TV Magazine, publié le samedi 29 octobre 2022, Samuel-Étienne est revenu sur son rôle dans l'émission « Question pour un champion », diffusée sur France 3. Et l'animateur a tenu à évoquer son avenir dans le programme. Le samedi 29 octobre 2022 était une date particulière pour le programme « Question pour champions », diffusé sur France 3. Et pour cause, le 10.000 numéro de l'émission a été diffusé. Présenté auparavant par Julien Lepers, c'est Samuel-Étienne qui a repris le flambeau en 2016. À l'occasion de cet épisode spécial, l'animateur a reçu quatre personnalités, Thomas Soto, Vincent Dedienne, Julia Vignali et Alex Vizorek. Les candidats ont joué pour l'association France Handicap. Un enjeu caritatif très important pour Samuel-Étienne, on voulait proposer à nos téléspectateurs un cadeau pour les remercier de leur fidélité. L'émission continue à toucher tant de monde après 32 ans d'existence. Là, on casse la routine. On reçoit Thomas Soto, Vincent Dedienne, Alex Vizorek et Julia Vignali. Cette 10.000 m'inspire de la fierté. Effectivement, une émission de télé avec cette longévité et avec une dynamique d'audience, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment singulier dans l'audiovisuel, a-t-il confié à nos confrères de TV Magazine, le même jour. Samuel-Étienne, je ne pourrai jamais le quitter. Très heureux d'être à la tête de Question pour un champion, Samuel-Étienne n'est pas prêt à abandonner le programme, animer Question pour un champion est juste un bonheur. Il y a eu une phase d'apprentissage, car je n'étais pas du tout animateur, j'étais journaliste. Il a fallu que je me remette en question sur tout ce que je croyais savoir de la présentation, a-t-il commencé par expliquer, avant de poursuivre. Par la suite, je me suis accaparé la mécanique. Je n'abandonnerai jamais ce jeu de moi-même. En revanche, on peut me le retirer à n'importe quel moment, je n'ai aucun souci là-dessus, mais je sais que je ne pourrai jamais le quitter, parce que j'ai une responsabilité par rapport à ce public et aux équipes de l'émission. Il faut dire que l'enjeu était conséquent pour l'animateur, le marché que m'a proposé France Télévisions il y a six ans était très clair, on a une belle émission patrimoniale, qui perd de l'audience depuis quinze ans. Le pari, en me la confiant, était d'essayer de la relancer. Quand j'ai repris Kpuk en 2016, le programme était autour de 11%. On était à 14,4% le mois dernier. Si on veut que ce jeu dure, il faut réussir cette équation parfois difficile de la qualité et de l'audience. On a vraiment beaucoup travaillé, la mayonnaise a pris, et question pour un champion entame une deuxième jeunesse. Une fierté pour celui qui est aussi journaliste et à tête d'un compte Twitch.